Perfect TV, la perfection dans la simplicité. Perfect TV, la perfection dans la simplicité. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara. Une histoire de gloire et de dignité. Patrice et Mérilou Momba, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous. Pour les comptes, bien sûr, de cette grande émission dénommée « Touche à tout ». Une émission qui touche justement à toutes les actualités. Alors, nous avons lancé notre premier duel. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous êtes de milliers en train de suivre cette émission. Nous recevons pour vous Maître Richard Pinda. Il est dans son actif communicateur de l'Union sacrée. Alors, il sera bien sûr avec nous, à qui j'ai dit rapidement bienvenue. Maître, merci à vous de nous recevoir. Merci de nous accorder votre primaire. Et que vous avez dénié que nous puissions émettre pour la première fois dans ces formats-là notre point de vue par rapport à l'actualité du monde, en fait de la République particulièrement. Ici, je salue aussi mon co-débatteur. Par la même occasion, j'encourage nos forces armées par rapport au travail combien louable, combien significatif pour l'intégrité territoriale de la République et aussi significatif pour la souveraineté de la République. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je rappelle ici que nous allons tenir une émission en bilan. Justement, on va parler Lingala, mais c'est juste l'introduction. Alors, je reçois aussi pour vous, monsieur Papy Mbahou. Il est dans son actif secrétaire national adjoint en charge de la mobilisation et propagande au sein du Peu Perder. A qui j'ai dit, bienvenue, monsieur Papy. Merci, très cher frère, pour l'invitation. Et par l'occasion, je profite de ce chasserie de nos téléspectateurs et de mon co-débatteur en face de moi. Je pense que ce sera un débat républicain. Ce sera un débat républicain. Quels sont les propos de maître... Non, non, j'allais dire, monsieur Papy Mbahou. Alors, comme je l'ai dit, émission Ezan Nalingala, en français et en lingala, bilingue, justement. Alors, on va commencer avec le premier dossier. Selon vous, je reste d'abord avec vous, monsieur Papy Mbahou, probable affrontement entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que sous le leadership du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, est-ce que vous êtes prêts pour affronter le Rwanda avec la guerre face au Rwandais ? Sous le mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Makanissino est abonné. Là, on ne peut pas mâcher les mots. Tout cela, je m'en vais dire non. Encore une fois de plus, si c'est encore monsieur Tchilombo au sommet de l'État, on ne ferait jamais la guerre à Rwanda. Parce que le Rwanda est dirigé par les frères propres à monsieur Tchilombo. Je pense qu'aujourd'hui, étant Congolais et un patriote, je pense que je pense qu'il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas d'intéressé, surtout parce que même pour faire la politique, il faut que la sécurité est à la serrée pour que le Rwanda n'a pas eu, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda et le Rwanda. Et puis que tu rentres à la maison, on l'allie. Mais lorsque la sécurité est menacée, la sécurité est allée à la moutée, comment se fait-il qu'autres opérations peuvent s'opérer dans le calme ? Je pense qu'il est vraiment obligatoire que le Rwanda, c'est une tendance confondue tout d'abord. Nous devons tout d'abord signer pour que tout bout est dehors. C'est lui qui dérange l'intégrité, il y a la Congolais pour que tout a été malheureux. Mais l'effort, malheureusement, c'est que je regrette. C'est quoi ? La manière dont on opère ou l'on possède pour certaines exécutions ou certaines opérations avec le régime actuel, c'est ce qui frise un peu, qu'il n'y a pas de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose parce qu'il est tellement épuisé. Je venais de tourner plusieurs émissions ici chez vous sur la même chaise. Je vais essayer un peu d'expliquer la jeunesse depuis que le musée à Bandabitumba, vous avez constaté que les trois pays voisins, Rwanda, Uganda, Burundi, parce qu'il n'y a pas de concession pour en avoir en République démocratique du Congo, chose qui n'était pas facile avec le musée et le musée n'a jamais cédé cela pour que les deux pays ne se trouvent pas et que les deux pays ne se trouvent pas comme concession. Mais fort malheureusement, quand vous rentrez dans l'histoire, vous allez constater que non. L'histoire nous renseigne que en 1994-1995, déjà, quand j'avais organisé la pensée machiavélique, on a créé ADF à injecter à mon azahir à l'époque pour déranger le régime de Mouboutou pour que le condom Mouboutou soit renversé pour que Mouboutou soit sous commande dans la base de Mouboutou, dans la base de Mouboutou. Mais tant qu'à l'époque, Mouboutou était enfant chéri, il y a un américain, ce n'était pas facile. Mais quand Mouboutou a cédé la place, on utilise maintenant l'autre voisin qui a gagné pour déranger l'Afrique, il y a des choses qui se passent. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? Ici, il y a un autre passé sur la trace qui a réalisé la vision de M.Touti. M.Touti, vision c'était quoi? Il fallait balkaniser le Congo, l'eau qui pâche et tout ce qu'on est en train de vivre à l'Est aussi. C'était dans le plan M.Touti. Mais ce que je constate avec regret, c'est quoi? C'est lorsque M.Tilombo accomplisse cela, c'est là où se pose un serré problème. Comment je m'explique à tant que patriote? Parce que tout le monde n'a pas à accomplir vision à Bango, n'a pas acte posé au M.Touti, à Boya, au Kabila, à Boya, mais il y a eu un exécuté. Kabila, le fils, j'ai commencé bien M.Touti, pour distinguer que les gens comprennent de quoi est-ce que je parle. Allez-y. M.Touti, à Boya, il y a une concession, on a coupé ça dans le monde, Kabila, quand il est arrivé sous les traces de son père, il n'a pas pu aussi céder cela, donc on a gardé notre côté. Mais aujourd'hui, les éléments qui fâchent, c'est quoi? Vous allez constater que non, dans le monde de Kuchuloumbo, vous avez constaté que non, je n'ai pas un ADF. Vous êtes resté avec une minute. Je n'ai pas un ADF, c'est Kakuta Moussévin. Mais je me pose la question, comment se fait-il que le gouvernement ici, géré par M.Touti, devait entrer en contact direct avec Kakuta pour venir traquer les ADF qu'il lui-même a créés en République démocratique du Congo. C'est grave ça. Et fort malheureusement, lorsqu'on traque la milice que nous avons créée, vous allez constater que non, la milice que nous avons créée, dans la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de souci, c'est qu'il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est une vaste aventure. Et dans certaines vidéos, vous avez avec vous, dans vos téléphones, vous allez constater que le M23 qu'on a défait en 2013, il vous dit que non, après savoir que si vous avez vu que vous avez vu l'Aubic démocratique du Congo, vous allez voir que les Auganda n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de militaires officiels. Il n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de militaires. il n'y a pas de militaires. Qui le prenait en charge ? M.VNI. Mais comment se fait-il ? Il répondit à Moussao, il dit que nous allons encore aller chercher Moussao pour venir traquer ses enfants qu'il lui-même a envahés. Très bien. Je reviens à vous justement. Pour chiter. Vous avez prisé vos 5 minutes. Pour chiter. C'est pour dire que non, c'est quelque chose qui frise dans la concession. Oh ben ça, il n'y a pas de militaires. Parce que quand tu regardes, je viens d'expliquer ça aussi ici, que Moussao venu par manque de moyens. Moussao venu à l'aéroport qu'on a réquisé par les Chinois faute aux moyens. Mais je me pose la question, Moussao venu à l'aéroport qu'il y avait seulement les moyens pour construire des 180 quelques kilomètres Yandela dans la République démocratique du Congo et sortir son argent. Il y a des armes, il y a des munitions, il y a des pionniers dans le Congo. Mais l'argent construit et pas des partenaires qui sont chinois qui sont incapables de payer. Et aujourd'hui, pourquoi ça s'affiche ? Merci. M. Chilombo a dit qu'on blanchit qu'on blanchit je ne sais pas là, tu peux me retirer même mes ministres sur la deuxième prise de parole. Elle a dit qu'on blanchit qu'on a dit qu'on est arrivé au pouvoir à coûté pour se dire qu'il n'y a pas de 10 milliards de dollars pour les dégâts causés entre Rwanda et Ouganda dans le sol. La guerre de 6 jours. Oui. Mais on arrive là de M. Chilombo en demi à récupérer au BND pour se on a tout arrangé à l'amiable et puis on prononce que nous on va nous payer 3 milliards et les 300 milliards là ces derniers crachent encore sur nous que nous on ne peut pas payer. Ça c'est le président Félix. Mais oui. On revient à vous. Mais aujourd'hui maintenant on se pose la question. On revient justement à vous. On revient justement à vous. Maître Pinda n'a pas de dépos aux autres communs. Alors même à Titi dans l'inguez à la Pépanayeau M. Papi au commentaire tu as maître Pinda paroles. Paroles. Papi ni ne se fait les choses à vous. Ni ne se pose à vous. Ni ne se pose à vous. Je comprends. Alors la même question que j'aimerais vous poser aussi. Est-ce que la RDC est prête maintenant pour affronter les Rwanda ? Est-ce que tu as prêt ton bondana Rwanda sous le leadership et le président Félix-Antoine Tisekedi ? Déjà nous sommes prêts ça il faut se le dire que nous avons nous avons fait ce qu'ils ont été incapables de faire en 18 ans. La lingala s'il vous plaît. Hein ? Bah c'est ça l'on va croire que ça l'a été en 18 ans. C'est-à-dire que depuis vous avez 5 minutes. Non je dois avoir plus de 5 minutes. Allez-y. Parce que lui il est allé au-delà de 5 minutes. Oui oui allez-y. Ok j'ai noté nous avons commencé à 57. D'accord allez-y. Alors je voudrais dire ceci que la seule et l'unique fois c'est d'arriver ce qui voudrait dire que ça balaye déjà l'hypothèse il n'y a que non Tisekedi ne peut pas faire la guerre parce que c'est aussi ça une déclaration de guerre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est aussi une déclaration de guerre. C'est-à-dire que on a une droite internationale dans le bacabouï. Ce qui a un jeune qui a un pays étranger il a eu une déclaration de guerre. Un élément un élément militaire il a un pays étranger dans un autre élément dans un autre pays habillé dans l'uniforme et tout ce qui va avec c'est aussi une déclaration de guerre. Mais ici qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons tiré des obis des Kinshasa plutôt de la République démocratique du Congo c'est-à-dire du Nord Kivu vers le Rwanda. Donc c'est au bisou de l'hélicoptère Rwanda qui passe sur le bisou de l'Huara à la colonie chose qui n'avait pas été faite à l'époque où ils avaient la gestion pendant 18 ans. Tisekedi en une année où ils gèrent seul ils lèvent cette option-là. Ça c'est d'abord la première. Deuxièmement ils nous ont toujours dit ceci que nous avons été agressés sous Kabila. Le M23 c'est ils ont toujours déclaré mais ils ne vous ont jamais brandi la moindre preuve qu'il a testé. Ouzona bisou l'hélicoptère le régime où il y a Tisekedi à Tchilombo. Hein ? Tout l'hélicoptère n'a pas soldat ou il y a qui est l'uniforme en Rwanda. Ok ? Tout l'hélicoptère n'a pas Oh non Sirger le Côte d'Arabango preuve Oh communauté des états de l'Afrique de l'Est Tobémy Oh non ONU Tomémy Oh non Conseil de sécurité Tomémy Ok ? Mieux encore Oumoni Ceux qui te zole Bon on a évité de la France une des pissarables sont pas cités Yozé Colony tué de Bande moi je suis du Kasseï central lui je pense qu'il doit être de manière quelque chose comme ça Ok ? En quoi nous sommes frères ? Parce que nous appartenons à une même communauté Laquelle communauté ? La communauté congolaise Ok ? C'est-à-dire que je ne peux pas dans le contexte y'a Congo n'a benga tchadien mon frère non pas du tout même n'a benga rwandais mon frère pas du tout mais quand est-ce que n'a benga tchadien rwandais et tout ce que vous voulez mon frère c'est lorsque nous sommes dans une autre communauté configuration moussous c'est-à-dire que nous sommes africains c'est-à-dire que Tshisekedi et je l'ai dit je continue de le dire que Tshisekedi est le frère des Kagame oui il est son frère parce que nous sommes africains et que nous faisons partie d'une même communauté c'est-à-dire la communauté africaine ce sont des évidences sur lesquelles nous ne devions pas nous attarder ce sont des fitulités ce sont de fitulités et si nous voulons réellement parler de la république nous devons arrêter avec ce genre de fitulités on devait bénéficier de 10 milliards de dollars 11 milliards c'est-à-dire la précision c'est-à-dire la précision c'est-à-dire ok c'est-à-dire c'est-à-dire la précision c'est-à-dire la précision c'est-à-dire 10 milliards mais amateurisme peut-être il y a tu as sommé l'État amateurisme il y a pour la ligne éditoriale justement amateurisme il y a un déjeuner à l'État c'est-à-dire tu perdes un montant alors lorsque vous dites qu'amateurisme je vous pose une seule question si 18 ans ils ont été incapables de récupérer même un centime de cet argent-là de recevoir avoir d'abord l'accord il n'y a pas récupéré même pas un centime ok et Tshiseke dit en une année où il gère seul ok il arrive à avoir un accord et le cas le coût il y a la précision c'est-à-dire 11 millions et puis je le dis pourquoi parce que le professeur Boulaboula que vous devez connaître je suppose ok Azali professeur en droit public international il y a Zalaka juge pour qu'il y a siégé la composition il y a CIG Cour internationale de justice à cette époque-là et puis on doit être à Massolan c'est-à-dire que j'ai plus de détails mieux encore Aubin Minako il était chef des travaux à cette époque-là il y a 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 alors nous en sommes arrivés à 315 millions de dollars ok il faut se le dire moi dans ma réflexion dans le lobby aujourd'hui est-ce que nous nous sommes posés la question de savoir qu'est-ce que ça nous coûte les efforts militaires vous êtes posés cette question-là ou que vous êtes contentés tout simplement de faire comme les autres pour dire eh ben Nenge Zawana vos pères de vos pères de nous puisque ce sont les armes qu'on va utiliser puisque ce sont les hommes qu'on doit payer est-ce que vous avez vu que ça représentait l'enveloppe et si nous avons trouvé une compensation pendant le bac et aussi c'est très aberrant je vous laisse continuer je vais vous ajouter quelques minutes je vous laisse continuer par rapport à cette question aussi Batsubon s'est posé question qu'est-ce qui fait qu'après une négociation il y a Bishwa ou Anna ma groupe rebelle ou Tchou Salam en Nairobi juste après ça Maman te sentir affrontement RDC Rwanda qu'est-ce qui s'est exactement caché derrière je veux en revenir je veux en revenir c'est aussi important ok c'est-à-dire que présence militaire on peut si préciser un montant il faut que vous voyez en contrepartie qu'est-ce qu'il reçoit ce sont des questions que nous devions nous poser et aussi les ADF qu'on poursuit ce ne sont pas des Congolais mais lorsqu'on les rattrape pourquoi on doit les garder ici chez nous pourquoi pourquoi il y a ce qu'on appelle un droit des règles en état de guerre pendant la guerre et après la guerre mais il est reconnu lorsque vos kangis sont prisonniers de guerre ok mais de les déférer chez eux qu'ils soient poursuivis les cas avec le Rwanda avec les deux militaires c'est tout à fait normal mais les plus avantagés pour Nabi Sousali c'est que les tracés c'est que les gens sont des tracés et que les gens sont des rwandais et qu'ils sont des nés de cette manière ici vous allez les garder pourquoi ? parce que les garder ici c'est aussi un problème Kagame on a le rôle infiltré alors c'est un problème 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 ok oui je l'ai dit bien les militaires quand on dit qu'on est infiltrés je vais les démontrer tout à l'heure on a par rapport à la question ce sont des gens qu'on doit retourner chez eux donc Kabil a été de connivence avec Kagame je vais les démontrer papa je vais les démontrer avec des faits probants la personne par exemple lorsque vous lisez rapport à Human Watch il y a il y a en fait un rapport Human Watch de 2000 plutôt qu'est-ce que j'ai dit du 19 décembre au du 26 qu'est-ce que j'ai dit du 19 au 24 décembre ok il y a 2016 qui sont ceux qui ont te réprimé la ville à Kinshasa à Ouah manifestant mais c'était les N23 ça ce n'est pas moi qui l'ai dit aller chercher ici Human Watch watch battait les spectateurs au bas de l'Holanda botali human watch watch les allures organisation humanitaire ok à ça les rapports n'ayez ok entre 19 au 24 décembre 2016 à Ebisibino qui a eu 60 morts et ces 60 morts là ont été causées par les M23 et les M23 disaient dans leur discours à Kinshasa 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 ça c'est très grave ça je le dis je le dis et ici j'engage ma responsabilité individuelle puisqu'il y a les éléments de preuves qui existent donc selon vous Guerre-Zan est-ce qu'il est derrière ça je le dis parce que je vais mâcher le mot je ne mâche rien je vais vous démontrer encore lorsqu'il dit que Tchisikédia signé des accords qu'il aurait ramené ainsi dessus tout ça le professeur Kalele encore vivant le professeur Kalele il est encore vivant d'ailleurs menacé pendant ma déclaration à ça là il y a mon avis désolé mais vous êtes des lignes les professeurs Kalele les Coluca peut-être que sa union sacrée n'a noté si vous avez de preuves que Guerre-Zan Nassim Alamou Kabilaza pourquoi pas l'arrêter directement l'interpellier je vais en dire laissez-moi y aller s'il vous plaît 9 minutes déjà 9 minutes oui vous avez la police de débat lorsqu'il parle je n'intervenais pas vous lui avez laissé largement le temps de s'exprimer allez-y restons le plus je vous démontre à l'hobie Kabila a signé deux types d'accords ok accords et à l'hobie la souveraineté c'est aussi les territoires accords et à l'hobie les soldats rwandais qui sont sécurisés les frontières qui sont les noms ok c'est-à-dire qu'ils sont dans l'hobie qui sont les sécurités qui sont les confiés dans Rwanda ce qui démontre à suffisance que ok c'est la cession déjà parce qu'on ne sait pas comprendre comment il y a cet accord existe mieux encore que les services de renseignement à Rwanda et Kota Awa et Tambola et ça là-bas et Tambola et c'est donc et c'est baladé librement dans ces pays mais Kabila lui qui était congolais pourquoi il va faire telle chose quand tu me pousses à dire ça tu veux que je te dise il ne l'est pas moi je ne le dis pas Ngoïmu Kenna l'est dit il est même mort je me pose la question de savoir si on ne l'a pas assassiné Ibrahim Kabila de la famille Kabila le dit ok Kagame l'est dit et nombre de papa moi je ne le dis moi je ne fais que relayer ce que j'ai appris et il n'a jamais été contesté par qui que ce soit qui a contesté que Kabila était ou Abazou Ibrahim Kabila qui a initié une action en justice pour dire que Kabila a l'obabou qui l'a fait personne très bien ce qui démontre insuffisance pardon la chute la chute la chute la chute et pendant ce temps ici lorsqu'on parle de service de renseignement il y a Rwanda qui vient travailler à Wapanabiso tu sais ça veut dire quoi c'est à dire qu'ils ont largement eu le temps il y a l'abrassage ok et l'intégration à l'obin n'y êtes lorsque vous dites qu'ils sont allés négocier ça c'est faux ils ne sont jamais allés négocier parce qu'ils sont toujours dans cette logique il y a quoi ça il y a quoi infiltrer mieux encore pourquoi on ne fait rien je reviens je reviens là je suis t'égal pardon non 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 s'il vous plaît je reviens je reviens je reviens sur vous Neko Papi Mbao donc Biso Yo Yo Maman s'il ne va pas vous tâtes semble-t-il s'il vous plaît restons le plus professionnel je suis professionnel rebondir après nous avons le dossier sur Kabila donc tout ça dirigé par un Rwandais selon Maître Pinda 19 ans 18 ans et 1 23 qui marchent Kabila carton rouge à l'époque maître même très bien souligné donc cette guerre nous sommes vraiment infiltrés par le Rwandais et traversés par Joseph Kabila qui pensez-vous par rapport à ces analyses je pense que pour moi c'est un débat de caniveau que je ne peux pas m'atteler là au dessus j'ai eu à défendre j'ai eu à expliquer ça énormément dans ma plateau et Bélé donc c'est perte du temps si Kabila est Rwandais mais Mesethi Lombu avec son frère Kagame vous avez 7 minutes le même top avec Kagame qui est le proche collaborateur à Mesethi Lombu mais que Kagame donne l'adresse de Kabila et sa famille au Rwanda Kabila n'est pas au pouvoir c'est Mesethi Lombu qui est président de la république qui signe tout mais pourquoi est-ce qu'il n'agit pas argument des faibles débat des caniveaux ici on me dit sur le plateau qu'à l'époque 18 ans il y a Kabila qui a été licencié et Béta et Kota dans Rwanda ou soit il y a des gars dans Rwanda oui je comprends à cette époque lui-même à l'objet il était dans la bande de l'école mais qu'à ce qui concerne la gestion des républicains il n'a maîtrisé pas ce n'était pas son affaire mais pourquoi est-ce que je dois encore mettre mon temps là où tu pourras qu'on défendre qu'on débattrait à cette époque à cette époque il n'a qu'à connaissance et à gestion des républicains n'individualisez pas les débats non je reste dans le sujet je reste dans le sujet dans le sujet soit il n'a qu'un débat individuel donc cela veut dire qu'il n'a fixé mais je ne fais que regarder je ne fais que rebondir oh il y a le lobby dans le plateau je vous rappelle à l'époque il y a Mamadou Mdala la république démocratique du Congo c'était ce qui avait arrêté à l'époque à l'époque de Mbouza il capturait capturé au Tukanga qui a mis tout qui a été armé au Kabila qui était au front c'est l'idée parce qu'il y avait opéré quand Mamadou a attaqué le FEO qui était au sommet de l'État mais lorsque l'on ne maîtrise pas l'histoire du Congo c'est révolu on ne peut pas encore rentrer sur ça parce qu'aujourd'hui action menée dans le régime il y a trois ans on ne peut jamais se comparer avec nous Kabila détruit l'armée Kabila a infiltré parce que l'île de PES n'a jamais compris les nuances entre l'occupation et l'infiltration Kabila a nommé les armées qui sont occupées de la fonction mais M. Chilombo ça fait déjà trois ans ou quatre ans qu'il y a le président de la République combien d'officiers ouanais ont lancé ils ont lancé l'opération d'identification on va en parler mais c'est ce que je dis combien ils ont identifié pour détruire la République démocratique c'est ce que nous attendons parce que Kabila n'est plus au commande j'aimerais d'abord publicer le Talebisto par rapport à l'information au maître Pinda Pessy qui en a 2016 si je ne me trompe pas les 19 je dois arriver à l'entrée à quoi j'ai déjà écrit j'ai déjà écrit ici je dois arriver fixer l'opinion parce que c'est très grave si c'est vrai allez-y toi tu viens me dire que toi tu n'es pas congolais je le suis je le suis mais quand le M23 en 2016 a été congolais il y a Kichasa précisément toi tu n'étais pas ici à Kichasa donc tu devais être informé sous le petit plateau ici que non M23 a été congolais je n'ai pas congolais il y a eu place dans le quartier dans le quartier dans le quartier donc c'est ici qu'un militant de l'IDPS il est sous le plateau il doit t'informer ici non il n'est pas militant de l'IDPS non militantisme ça va de soi moi ça ne me gêne pas je ne cherche pas à me protéger il faut laisser faire non 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 s'il vous plaît je ne cherche pas à me protéger s'il vous plaît s'il vous plaît ça c'est un débat j'arrive dans la commande donc cela veut dire que c'est une honte quand tu trouves que non militant de l'IDPS a été congolais avec un plateau en disant que non armé n'a pas été sali pas preuve il y a beaucoup c'est mais armé n'est pas armé au Kabila baby c'est armé n'est pas Kabila baby c'est armé infiltré mais ce qu'on armé au Kabila baby c'est mais comment c'est fait-il que non mais c'est que le président de la république qui n'a jamais formé même une section mais si on l'eau a cobet atolo ya coloba kéno armé salibat pois non c'est réfléchi sans quand même série sans quand même série à l'obé kéno les ADF bayan qui n'a qui chassan non sont quand même sérieux sont sérieux c'est ce que moi j'ai toujours rappelé ça c'est ce qu'on appelle la masturbation politique oh la la donc bosse c'est péris c'est péris c'est péris c'est 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 pour que se faire l'île pour ne rien faire jusqu'à ces jours il y a monde tout monde donc moi je me pose la question je ne peux pas que vous qu'on appelle la fenêtre et nous surtout il y ou aux à congomanes des pères et des mères ce qu'on a à djf au bayakana kisha saoua elle va au pira il y a la kawapi pour ne pas être informé que nous les à djf sont là et les à djf porté qu'elle qu'elle tient parler en quelle langue parce que les à djf ne sont pas congolais question mais sont quand même sérieux il y a un certain moment même s'il faut amener kajosha dans le niveau mon kotrop avancé pas jusqu'à ce niveau là même même toi koté kandunda ou expliquer que non bah 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 m 23 ou les à djf bah on est bas ok minuki bah remplacer fardessez bah remplacer la police bah et qu'on massacrer juste après qu'on massacrer ban manifestant en bas on n'a pas pu mais expliquer place ou à la tête non c'est décevant c'est faux cdc non c'est décevant je n'ai pas même le temps à perdre mon onction politique là au dessus y'a baba ya 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 bilo comme quoi boussoto qui ne tient pas debout j'aurais souhaité si azaki serré politiquement à lâcher l'eau moi à soukavante au côté de la dossier social la voix et que maman sif a abutakati ah mais non ce qui est il semblerait ah mais à mon âte et à bota de l'issue abutati voilà mais moi je croyais que non il devait avoir le courage à qu'on a la banque c'est qu'elle répondait heureusement à l'objet en haut conditionnel je m'attendais qu'il prenne encore le courage y'a koulouba nanga l'okola l'objet qui n'ont kabila zaki rwande je m'explique l'okola l'objet qui semblerait donc c'est toujours dans les kajoshana pakia kajoshana mais s'il était fort il devait me le dire ça avec affirmation que non abutati l'okola yaza gynécologue il devait me confirmer mais je voulais t'expliquer l'objet qui n'ont kabila rwande non c'est un débat de caniveau mais c'est qui l'ombo lui-même il a dit que non mais sa maman a allé étranger est-ce que tu nous vois nous les kabilistes venus perdre notre onction sur la place publique il disait que non mais c'est-tu l'ombo c'est un angolais président Félix il s'est dit mais lui-même il avait dit qu'il est des malages est-ce que tu nous vois nous là nous les kabilistes là perdre notre onction non mais c'est-tu l'ombo tu es de l'angola manque d'arguments ici moi je lui lance des filles mais c'est-tu l'ombo c'est le proche collaborateur de Kagame considéré que le frère de Kagame qui lui-même nous a dit que non qu'il est d'entrée de laver ici nous sommes africains quand on dit frère oui c'est son frère mais je me pose la question monsieur Tchulombo quand même maman Denise N'yakiru est allée en stage mais on ne pouvait pas lui chuchoter même dans ma toile adresse il y a Kabila dans Rwanda mais vous avez pleinement pouvoir mais bon d'été bon d'été et puis ça va qu'on mène hier moi monsieur Tchulombo quand j'étais encore sous les bois en acquisant Kabila qui a été rwandais aujourd'hui c'est moi qui ai la signature voilà je vous prouve c'est un étranger voilà les preuves sont là non c'est une vaste aventure on n'a pas le temps de venir perdre ici non Kabila tout ça tout ça ça n'a pas d'essence et je lui ramène encore l'histoire qui doit aller bien lire ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous avons saisis qu'est-ce que vous avez fait exactement qu'est-ce que nous avons en termes de matériel le public est tout tout beau tout l'até avec une décorée voir encore l'histoire à Tanga Koye Bangu et l'autre Félix une année seule on a 1,5 milliards de majorations non ça c'est une fiction il ne faut pas m'amener même dans cette baisse c'est une fiction c'est ça mais non écoutez moi je t'avais dit l'autre fois science est la qu'il s'en a bouillé pour que vous n'avez pas que vous n'avez pas misé donc il faut qu'il y ait des réformes lorsque vous n'avez pas initié les efforts le réforme parce que la réforme est alliée il s'agit de la réforme pour maximiser la recette je vous laisse ouvrir directement les débats terminés terminés je vous laisse faire une minute allez-y tu as laissé beaucoup de temps mon cher il a eu 7 minutes vous en avez eu 100 et je voulais expliquer pourquoi est-ce que M. Chulomb était dans les traces d'Emma Tutsi dans une année qui le méchant ici de l'armée qui n'ont pas formé formé par Kabila par l'intelligibilité politique qui est un leadership qui manque aujourd'hui mais il va se taper encore la poitrine aujourd'hui qui n'ont nos phares vous avez formé les phares vous venant sous les bois torsini vous avez formé qui vous parce que hier l'armée que vous avez insultée hier c'était l'armée à Kabila mais vous les Congolais vous êtes maintenant au pouvoir mais démontrez les Congolais les étrangers que Kabila a infiltré ce qui me choque sur l'occupation il y a un mot que il y a un tracé un matutique je m'explique que tu voulais toujours m'étouffer mais c'est-tu le mot à part dossier on ne sait pas donner statut ou bien profil c'est un contrat ou c'est quoi c'est quoi parce qu'on ne sait pas parce que le principe sacrosin de notre pays donne lieu d'existence quand est-ce qu'on peut signer les contrats ou soit les accords ce qui n'était pas le cas dans les cas dans l'Ouganda quand il y a un mot avec le Burundi il y a des vidéos et il y a des vidéos et il y a des vidéos juste après que je me suis dit que je me suis dit il y a des contrats si c'est quoi non c'est dernier que je suis dit que je suis dit de faire la République Démocratique du Congo il y a des contrats mais il y a des questions juste après que je me signer le document ça va nous coûter combien mais c'est-tu le monnaie qu'on ne sait pas combien ça va nous coûter et combien projet ça va nous coûter pour nous il sortait d'une lourde réunion et puis c'était très tard très tard il n'avait pas les chiffres ah bon mais non ça c'est vrai ce que vous dites mais il n'avait pas les chiffres parce que ça arrive il n'avait pas les chiffres chef de l'état tu es sérieux tu es sérieux sois sérieux messieurs et puis aujourd'hui quand tu dois donner la parole à mon frère Pinda tu l'expliques en Congomani en Congomani il ne faut bénéficier les gens ils ont dit là où il y a plus de 200 et quelques kilomètres dans le Congo il y a des gens et il faut profiter de la Congomani dans les gens il ne se le met pas par là président Félix lui il a déjà appelé Kabila président à l'époque lui-même il a appelé Kabila président de la République à l'époque tu peux me brandir même une petite vidéo tu peux me brandir mais du moins que nous nous sommes bien édiqués politiquement on ne partit pas au-delà comme ils partaient quand ils étaient encore sous les bois ne nous poussaient pas comme ça ne suffisait pas à organiser les mini sommets tu sais qu'est-ce qui s'est passé on tue nos frères on a dégorgé mais on a étalé tapis rouge à sanguinaire c'est quoi par la suite et ils ne pouvaient jamais le faire à tanker patriote Kabila Kondzi rwandais mais il n'a pas il n'est pas arrivé à ce moment je ne dis pas il n'a pas il n'a pas quitté je ne dis pas les temps la télé c'est le cas il y a l'hobité et belé oui cette mère par la suite qu'est-ce qu'on constate non mais c'est qu'un gamin autre bande à quoi qu'ils aient monde de mobiles qui n'ont mon toisaki premier producteur et à quoi le temps au-delà et qu'au-delà à quoi le temps à ma bilhé n'a été pas sa ruse a joué na ruse a joué d'une manière officielle et pas de Kuchilombo que non yenda koubanda koutrete yenda sakima et koukoma bango nor kivu si dikivu si manyema yenda mouta koukambango n'est-ce que je t'explique l'autre fois je t'avais expliqué quand tu vas donner paroles à koupinda à contredire et puis à expliquer à quoi kabila hier rwandais kabila n'a jamais signé les documents que non rwandais et quittan à congo mais les vrais congolais c'est qu'on le prétend à commune à pouvoir une année seulement pas même une année rwandais et quittan mais rwandais n'a pas beaucoup parce que ce sont des officiers militaires ils étaient les chefs des agents mais comme là et sous qui t'end l'autre c'est la direction générale depuis j'ai voyagé dans le monde je n'ai jamais vu il y a des compagnies aviation transit il n'a pas d'autres les gens ils n'ont même pas tout et sous félic tu sais qu'il dit tout ça mais c'est sous régime tu les jelous à mode kardashia je reviens et je chute par là et la tour de contrôle construit la gomme c'était sous leadership de qui l'impulsion de qui d'accord mais je chute alors ça il y a une fiction alors il y a un qui est un qui est heureusement vous êtes informé maintenant là c'est nous sommes où nous sommes où avec les congolais à la tête du pays mais kagami kabila a coquit kossibir bain humiliation en aucun jour avec kagami mais avec les congolais la république démocratique du congo est humilié à quatre reprises on a fixé les rendez-vous en dehors du pays à quatre reprises kagami sabotant de quoi tu l'on voit qui n'a pas si longtemps même avant Sincèrement, après l'analyse, il y a une découpe de Mbaw. Et si on dit, sincèrement, selon moi, mon ami, dans le régime, dans la gouvernance, il y a Kabila. Il y a ce qui est le choix, il y a ce qui est utilisé aujourd'hui pour la bonne gouvernance. Bon, je fais d'abord un bémol. Je fais observer un abaté les spectateurs qu'il a pris 26 minutes. Il a commencé à 14h03 et il a fini à 14h29. Il a commencé à 14h11 ? Non. Allez-y, allez-y. Non, 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 s'il vous plaît. J'ai suivi très religieusement et j'ai noté. Tu vois, tout le temps dans le mot qu'on a le téléphone. Très bien, moi aussi j'ai noté. Les gazos ont évolué. C'est-à-dire que j'aurais suffisamment le temps et à coéter mes arguments. Allez-y, allez-y. Arguments et alibosso. Ce que Tshiseké dit fait aujourd'hui, contrairement à ce que les autres ont fait, ce n'est pas parce qu'il y a un journaliste, il y a une formation, il y a un noté. Je vous laisse une minute pour ta la caca, écrit à Mission Spéciale et à Human Watch Watch. Ce n'est pas une invention. Allez-y. Alors, Mission Spéciale, recrutement de rebelles 1 de 23 pour reprimer le manifestation en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Il y a un rapport, il y a le 4 décembre. On peut montrer ? Le 4 décembre. On peut montrer à l'entendant, Belgodore. Donc voilà. Il y a un bon moment. Il y a un bon moment. Pièce contre pièce. Papa, il y a un bon moment. Il y a un bon moment. Fia Lungela, aide-nous rapidement. La télé, c'est le temps. Bon, il a déjà pris. Allez-y, allez-y. Voilà, l'essentiel est déjà passé. Donc, le message est là. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que M23, Joseph Kabila, COP. On vous démontre toujours Human Watch Watch, la structure Moussica. C'est-à-dire comment les M23 étaient financés par Joseph Kabila. J'ai dit bien Joseph Kabila, il y a un bon moment. Il y a un bon moment, il n'y a pas de... Mais ça, c'est mon rapport. C'est comme mon confrère Gramic peut faire un rapport, de faire des investigations. On ne va pas vraiment tourner vers là. Seulement, Congo OLDAP, on veut dire de voir... Lorsqu'on fait un rapport, OK ? Est-ce que vous avez un rapport contraire ? Donc, vous, journaliste, ah, la perfect TV, OK ? Vous ont contesté, Non, non, je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas compris. Que 62 Congolais sont morts ici, dans Kinshasa, suite à une manifestation. Et on le dit, ils ont été recrutés, ok, par la République démocratique. Le M23, c'est-à-dire que ceux qui nous tuent, ceux qui ont versé notre sang. Ce qui nous a dit, c'est-à-dire qu'ils ont été recrutés, ils ont été recrutés. Ils ont été recrutés, ils ont été recrutés, ils ont été recrutés, ils ont été recrutés. Ok ? Ces gens-là, en 2017, pour que Kabila reste au pouvoir, il a recruté ces gens-là. Tu sais qu'il y avait toutes ces informations. Pourquoi il a fait venir Paul Kagame ici ? Ok. Pourquoi Rwanda R et Komawa ? Pourquoi lui, il avait toutes ces informations ? Je vais en venir. A bâton rompu. A bâton rompu. Fais le même exercice que tu faisais de l'autre côté. Ça dit, Oso-Tiguel et taille. Je veux que les saisons. Non, Oso-Kat, Oso-Bendabo, Oso-Tiguel et taille. Non, Oso-Tiguel et taille. Non, Oso-Tiguel et taille. Allez-y. Allez-y. Alors, je voudrais dire ici, ok, aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui a été étayé, démontré, ok, tu sais qu'est-ce que tu sais qu'il a fait ? Il a commencé d'abord par chasser un des groupes, il y a un M23, dans Nairobi. On l'a refusé d'accéder dans la salle, il y a un échange. Ça, c'est d'abord un premier élément. Oui, mais il faut bien fixer l'opinion. Ça veut dire, parce que, il y a des gens en discussion dans la RDC et à Coro, c'est-à-dire qu'il y a des groupes rebelles, parmi les dix groupes rebelles, il y a des 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 groupes rebelles, Je vais vous dire une chose, mais oui, bien sûr, mais ça, c'est-à-dire qu'il y a des discussions, il y a des groupes rebelles, et que Kabil a permis, quand même, pas comme un parti politique. On les a accrédités, malgré qu'ils n'ont pas respecté les accords, ils ont été accrédités comme partis politiques, et que certains parmi eux ayant été élus bas au siège à l'Assemblée nationale. Que parmi eux, il y en a certains qui sont restés, faire la guerre, tuer les Congolais, vous n'allez pas me dire que non, l'interdiction qui leur est imposée comme ça, ne représente rien. Ça représente quelque chose. C'est pour leur dire non, mais quand même, ça n'est fini. Lorsqu'on parle de formation militaire, que Kabil n'a jamais formé un quelconque militaire, je ne vais même pas vous citer le nombre de gens qui sont formés, c'est une formation militaire. C'est une formation militaire. C'est une formation militaire. C'est une formation militaire. Les commandos qui sont... C'est une formation militaire. Ils ont été formés quelque part. Mieux encore, je dis que les formations... D'ailleurs, pour parler encore des formations militaires, c'est une formation stratégique militaire et tout ce que vous voulez. Et ainsi de suite. Les formations militaire et les années. Il y a Bangello qui n'a pas eu les stages de l'eau là. C'est du n'importe quoi, les formations en fait. Il y a des formations qui sont formés dans le Bango. Ça dit que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils prennent les militaires congolais. Je vous dis, ce qui Kabila Kota, Awana, Afdel, ce n'était parce qu'il était un super militaire et tout ce que vous voulez. Non, pas du tout. C'est parce que les militaires ne recevaient pas suffisamment assez des armes pour défendre Mboka. Par exemple, le Général Maïla Koufaa, il y a des militaires qui ont regroupé tous nos vaillants militaires. On les a regroupés par les militaires. Mais l'histoire est là. L'histoire est là. Awana, au Zolanda. Mieux encore. Mais moi, je pense que Mboka, c'est gêné même de citer les noms de Bauma, les noms de Zahid Ngoma, et qu'est-ce que j'ai dit ? De Mamadou Ndala. Mamadou Ndala. Il ne pouvait pas. Oui, mais comment Mamadou Ndala est mort ? Mamadou Ndala est mort, pourquoi ? Parce que Mamadou Ndala télémaki a l'hobie, et il lui montrait où c'est, il montrait le Rwanda. C'est ainsi qu'on le tua. Oui. On le tua. On le tua. Il a été assassiné. Il a été assassiné. Il a été organisé à l'intérieur de la RDC. Il a été assassiné. Il a été assassiné. Il a été assassiné par la Kende. Lorsqu'il a été assassiné en Biscat, il a été assassiné. Ils doivent s'y gêner. Ils doivent s'y gêner de prétendre parler, de citer le nom de Mamadou Ndala. Comment est mort le général Mbunza Mbabe ? Il a été empoisonné ici. Et pour nous, nous avons été assassinés à l'intérieur de la RDC. Posez-vous la question de savoir comment ces hommes-là ont été enterrés. Mamadou Ndala et Mbunza Mbabe a coufié à ouanamboca au yo. A zangina nina on sait faire soigner. Pourtant, c'était un brave. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce que nous avons fait, nous avons fait un bon coup de combat, c'est que nous devons combattre le Rwanda. La conséquence normale, c'est qu'il ne faut pas. Mais ils n'ont pas, ils ne peuvent pas venir. Et aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qui se passe ? Les militaires, les soldats, ils ont fait un soldat, ils ont fait un officier, pourquoi ne pas savoir se comporter. Et puis, pourquoi les militaires l'ont fait ? Parce qu'ils ont l'assurance du commandant suprême. Parce qu'ils savent que le commandant suprême est déterminé. D'ailleurs, la preuve, on est pour nous remettre fin à le rapport Rwanda, la munition, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Tu l'as dit tout à l'heure ici. On identifie pour savoir qu'il y a des rwandais, qu'il y a des congolais. Et ceux qui sont rwandais, et nous allons les attraire devant le cours des tribunaux pour éventuellement répondre à ce qu'il y a. C'est ça la réponse que nous donnons dans l'infiltration au Nus et Saléma. C'est la question. tu es à l'invite, tu es à l'invite, tu es à l'invite, tu es à l'invite, c'est-à-dire qu'il y a des rsd, c'est-à-dire que le pays n'est pas trop de choses qu'il y a à l'invite, tant que Rcd a commis déjà à l'autocité dans le cas où tu as ma solo, avec moi qui as infiltré, pourquoi tu as infiltré. Dans le cas où il y a Rcd, il ne faut que j'adresse au Ndp. Il y a Rcd, on a donc fait un bataillon qui a créé le Ndp. C'est-à-dire que le CNDP, le CNDP, le CNDP, le CNDP, le CNDP, c'est-à-dire que le CNDP a créé, pérennisé, infiltration et armée nationale. Et puis, ça a été déstabilisé l'Est de la République. Donc, les Congois étaient faibles à cause de CABILA, Joseph ? Bien sûr, ça, il faut se le dire. Nous avons tous les lobbies, nous avons tous les membres, 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 nous avons tous les membres. Nous avons tous les membres, 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 nous avons tous les membres il y avait 11 milliards de dollars d'études budget. C'est-à-dire que ça aurait renfloué énormément au budget de la Bissau. Au bien, réponse est-ce que la Bissau ? La forêt ne vous appartient plus puisqu'elle a été vendue. La forêt, je vous le dis, qu'on me contredise là-dessus. Ok ? C'est-à-dire qu'on nous a vendu cette forêt-là. Par qui ? Par les ministres des Affaires. À l'époque, les ministres des Affaires étrangères, les ministres d'Environnement, c'est-à-dire qu'on a tout vendu. La forêt équatoriale. La forêt équatoriale et qu'il y en a déjà. Au Zolanda. Les lots, par exemple, tu sais qu'on a récupéré de l'argent de l'or. Au moins, on a dit que ça a été vendu. Lorsqu'on découvre que le Bissau a un bloc pétrolier, il y a 216 milliards de dollars. Voilà, il a lancé appel d'offre pour le mettre au micro pour le très bien. Il y a un bon choix de le faire. Il y a un bon choix de casser à l'État. Mais Kabila, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait appelé son ami Dan Gettler. On le sait ici. ça fait mal que les gens qui se disent congouens. La question, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre. Je veux revenir. Revenez rapidement parce qu'on tombe vers la fin. Je veux revenir. Ni ni t'où quoi pas Kabila. Tu sais qu'il y a une bonne gouvernance. Rapidement. Ni ni t'où quoi pas le droit pour la bonne gouvernance. L'organisation des élections sur fonds propres. Quand on a mis un bon à l'élection, c'est qu'il y a un bon à l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en profite pour faire une interpellation la ministre des Finances. Ok? Nicolas Kazadi. J'entends dire que on ne peut pas prétexter. Je suis membre de l'UDPES. Nicolas Kazadi est membre de l'UDPES. Mais nous, nous prenons des valeurs qui sont fondées sur un État de droit. Et cet exercice nous le refusons. il refuse pour que les élections aient liées en 2023. Merci. Je vous en prie. C'est qu'on a chuté. Pardon. Il est important que M. Nicolas Kazadi nous rassure que puisque si rien ne marche aujourd'hui, il serait en train de salir l'image à mon Kondiabouk. M. le Président de la République, j'en profite pour vous interpeller parce que j'entends dire aussi que C.E. N. Ben, toilette à table papier toilette et sati. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut qu'on Pona Bimisambongo Bapessin? Il faut qu'il y ait un problème tel que celui-là. Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre qu'il n'y ait pas de l'argent. Je le disais tout à l'heure ici. T'as-tu réalisé performance mon Kondiabouk? Pas possible. En un mois, nous avons réalisé 1600 M.I.A. 600 000 dollars américains. C'est ce qui voudrait dire que la CUNI ne peut pas souffrir de manque d'argent pour la co-organiser l'activité. Et lorsque j'entends dire Sous réserve, bien sûr, il y a ma recherche qui continue parce que je veux t'appeler. Nous allons organiser une émission uniquement et spécialement sur cette question-là. Très bien. Ça, c'est un communicateur de l'Union Sacrée qui dit vrai. Et les autres, c'est ce qu'il y a. Il condamne, il refuse. En tout cas, ça, c'est très bien. Alors, on rebondit pour que il y a un souk. Il y a une question de qui pour rebondir. Pour que tu as des dossiers rapidement dès qu'il y a il y a des dossiers il est bon et moi, il y a quand même rapidement la 3 minutes pour que tu as puissé. Alors, j'aimerais savoir s'il vous plaît, s'il vous plaît les débats chauds, j'aimerais savoir les combats 3 ans et Félix et demi on a pouvoir qui est la partie choc qu'il y a qui peut perdre et qu'il fallait pas qu'il fasse. Il y a l'union et qu'il y a l'élément et qu'il y a bien qui est l'amateurisme. Et je dois développer. Non, je voulais tout d'abord la fixe de l'union après vous répondez la question. je vais vous expliquer 2 minutes. R.A.L.E. qui a fait un crédit de l'ONG qui est privé à tout. Il y a un cas comme un blanc sous-traité comme ses doigts par n'importe qui pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Non, c'est le mal à la République démocratique du Congo même dans Mali pour payer avec les victimes avec les rapports de l'ONG parce qu'il y a un solde et il y a un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre source. On doit donner du crédit que nous, humains, tout ça. C'est révolu. Où est-ce que il y a un autre qui a publié le rapport avec le solo avec le Congo et le Congo où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? C'est de la honte. S'il n'y a pas les arguments, restez à la maison. Et le dé ici que non. A l'époque, il y a Kabila, nous, on ne peut jamais qu'on le met avec le mamadou et tout ça, tout ça, parce que mamadou a confié parce qu'il n'y a déterminé qu'il y a quelqu'un dans la Rwanda. Mais il y a quelqu'un dans la Rwanda qui s'inquiète le commandant suprême qui s'inquiète qui s'inquiète dans la Rwanda. Parce que pour M. Chilombo, lorsque il y a les bateaux qui s'inquiète dans la S, c'est sous l'impulsion du commandant suprême. Mais à l'époque de Kabila, non, ce n'était pas sous l'impulsion du commandant suprême, mais on réfléchit où est-ce qu'on réfléchit. Très bien, merci. Je voulais expliquer. Non, je chute. Sois équitable. On va prendre une minute rapidement. A l'objet, il y a un moment qui s'inquiète. est-ce que Pinda peut me regarder ? Tu peux m'expliquer comment est-ce que Kabila est mort ? Sous votre régime. Et tu as vu même des documents Oh non, parce que Mamadou a couffé parce qu'il a attaqué Rwanda. Tu as vu les documents qui circulent dans les réseaux sociaux que Kabila avait écrits. Est-ce que Toei Bikande a couffé ? Mais il doit ses réserves, le messier. Alors, il y a un brassage et tout ça, tout ça, il cite des roubés non, maîtriser l'histoire au Congo, c'est très important quand vous vous imprenez de la politique. Je suis un membre qui est sacré Jean-Pierre que je cite. Il est arrivé au pouvoir avec l'armée. Si ce n'est que les Ougandais, les Soudanais et les Burundais qui accompagnaient. Mais il est arrivé au pouvoir ici à Kichassa. Après avoir Kossangisa, ma pinga naïe, je ne sais pas. mes documents sont intégrés dans les armées, ma pinga normale. Mais comment est-ce que vous, de la Talibanie, vous n'avez jamais eu du courage en disant à votre membre de l'igno sacré, bien que je cite, qu'il avait mené les étrangers dans ce pays ici, tu vois nos frères et à Équateur pour être vice-présent dans ce pays ici. Mais non, un vendu médiatique, on doit fourber sous le nom des gens parce qu'ils sont des côtés à Kabila. Je me répète encore ici, Kabila, Kabila étranger, Kabila a recruté les M23 et les ADF pour la redestabiliser Congo. J'applaudis. Et tant que démocrate n'a concédé ma canisienne. Mais ça, c'est une accusation grave. Pendant vers la fin. Oui, une accusation grave de veille à échec n'a incapacité à mes études pour ne pas déceler la information et aboyer. C'est quand même ce que vous dites, incapacité du chef de l'État, s'il vous plaît. Mais l'incapacité politique parce que nous sommes en politique. S'il vous plaît. Parce qu'il doit avoir la capacité avec ses services pour déceler complices et qu'il n'y a pas de la salle qui peut déstabiliser un bokeh. Il n'y a pas de complices. Rapidement, nous sommes à la fin. Mais pourquoi est-ce que ça il y a un autre ? Même chose avec vous à bâton rompu. Je vais faire avec le maître Pinda aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît à bâton rompu. On va prendre avec. Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. On devait nous ajouter quelques minutes. Comprenez, la télé c'est le temps. Je vais lui donner le même temps justement à bâton rompu aussi avec vous. Alors, ici sur ce plateau, aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi, l'économie congolaise sous le régime de Félix, il y a une place à vous. Vous avez un cas qui est le cas. C'est la période de la Kabila. La économie congolaise. Oui, c'est la période de la Kabila que je suis allé. Il y a un cas. Oui. En termes de résultats il y a un budget à l'école. Je suis allé. 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 Il y a une place où il y a une bainé de launiversité. Ce qui resète est mati. Quelqu'un a quand même un panier ménagère. Quelqu'un a quand même un pays avec l'État. Mais il y a un pays au panier ménagère. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez me dire qu'aujourd'hui avec nos frères des mouponpes nous pommes 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 vous pommes nous pommes nos économies ont ou les gens voyagent dans des conditions inhumaines dans des trains marchandises oui oui aujourd'hui il n'y a pas de salaire et comme il y a un petit mais le champagne est qui chasse et vous allez me dire que l'économie est stable l'économie est stable c'est le bonheur et ça le coup c'est le bonheur il y a un bonheur il y a un bonheur il y a un bonheur mais il y a un bonheur mais il y a un bonheur mais si il y a un bonheur il y a un bonheur il n'y a pas de magasin mais il y a un bonheur il y a un bonheur comment la population votre société explique malnutrition parce que dans de farming la sociale nous réservons non but malnutrition nous battions alors n'est ce qui était dans de automation dans babies dans de depressedes pour lui je précise dans ce village dans tale là on prétend la sous d'original je ne suis pas Et puis on va sortir sur la place publique avec une arrogance montoire. Non, on va maximiser les recettes et tout ça, tout ça. C'est quoi ça ? C'est faux ça. C'est de n'importe quoi. Merci beaucoup. On va rapidement prendre et puis on va chiter l'économie congolaise. Je reviens pour vous dire que vous allez me donner les mêmes temps. Justement. Vous allez chiter d'ailleurs. Oui, on m'a fait signe. L'économie congolaise. On m'a fait signe. En tout cas. L'économie congolaise, il y a l'élo avec Félix et Sécurité. Il y a l'époque où il y a 3 ans, 3 ans. C'est l'un des combats qui ont l'objet qui n'ont pas su à côté de l'élo dans le temps où il y a eu les aïtés. C'est l'un des aïtés qui sont les abonnés. Je vais vous dire, d'abord avant d'y arriver. C'est le rapport Hold Up. Qui l'a contredit ? Ils n'ont pas à sous-traiter, communicateur soit à FCC. Ok, Bayer, Basali Boni, va contester. Une structure normale. Gilles Halinguet, que je cite énormément ici. Gilles Halinguet, nommé par M. Tulum. Ce qui est regrettable, c'est quoi ? C'est votre attitude à vous. Je ne l'ai pas dérangé. S'il vous plaît. Non, non. C'est moi maintenant. C'est ça le professionnalisme ? Allez-y. Vous les laissez m'interrompre. Non, non, non. Allez-y. Là, j'étais juste quelque chose. Allez-y. Non, est-ce qu'il a le droit de le faire ? Parce que moi, je ne le plaisais pas. Allez-y. Je reviens pour dire ceci. Qui l'a contesté ? Ce que devait faire le FCC, c'est quoi ? Puisque ma conscience à leur sujet, n'est-ce pas ? Ce que devait faire Joseph Kabila, c'est quoi ? C'est initier une action en justice. Ça a été. Ça a été. C'est une société où il y a Jeanette Kabila, où il y a un autre frère égale. C'est à travers l'égal, à travers l'égal, Kabila, il y a un blanchissement des capitaux. Nekabila Salakiboni a engagé un avocat namibien pour initier une action en justice contre cet organe de presse. Oui, Salakib, révélation Oana. C'est la seule. Quand il y a hold-up et qu'on sort, aucune action n'a été menée. C'est pour dire que ce qui a été dit est vrai. Mais aujourd'hui, nous revenons. On accuse la République démocratique du Congo. Depuis le 4 décembre 2017, quelle est l'action qui avait été menée ? Aucune. Ce qui démontre l'insuffisance. C'est lui qui dit, fais quoi ? Consens. Lorsque je disais de professeur Boulaboula, c'est un professeur de renom. On n'a pas compris. La politique s'apprend à l'université. Mais ce n'était pas d'accord. Tu es juriste. Ce n'est pas possible. est-ce que vous pouvez me protéger non est-ce que vous pouvez me protéger je vous protège non vous ne me protégez pas vous donnez l'impression de me protéger ou vous voulez donner ou que c'est la ligne éditoriale il faut indisposer nous autres ici pour que l'on ne dise pas ce que nous avons à dire non parce que le juriste il n'est pas politologue mais il devait apprendre la politique à l'université ou soit-ce que c'est moi que je suis malade s'il vous plaît restez le plus professionnel je vous retiens la deuxième accession pour lui je retiens la deuxième accession alors je voudrais dire ceci c'est d'ailleurs que nous nous avons fait la politique à l'université tout un état juriste maître mon collègue ici avec qui nous étions il est chef de travaux à l'université maître il vous le dira qui a quoi lui ministre de l'intérieur à l'époque il vous dira comment est-ce qu'il y a l'université comment est-ce que nous avons fait la politique c'est vraiment ça ne reflète pas la science un étudiant on a la politique dans l'université on enseigne quoi très cher frère même même peter tiens n'y place à ce qu'il y a eu qui bouillent il a quitté merci beaucoup je vois votre façon je vois votre façon de me protéger vous tendez vers la fête à la société vous n'allez pas qu'à moi vous n'allez pas 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 je prends l'engagement avec lui puisqu'il l'est dit comme il dérange et que lui ne me protège pas il trouve que c'est normal donc je ferai la même non vous ne le faites pas je vous protège comme je le protège non 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 allez-y vous perdez le temps non 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 écoutez terminez le temps puisqu'il est important que l'opinion comprenne ce que nous sommes en train de dire allez-y vous êtes dans notre temps non mais dans mon temps de parole je souhaiterais à ce que vous puissiez me protéger d'accord je vous prie mais vous ne le faites pas je l'ai fait plus d'une fois non vous ne l'avez pas fait parce que j'ai été interrompu plus d'une fois n'a ligné à l'obabou on m'a dit on m'a dit ce qui est décevant ok les l'on à lobby hcr ont dit que nous allions une activité privée ou une structure privée oui on le concède mais cette structure privée est au côté de la suite on ne voit pas l'habitude de l'alli tout ce que vous voulez mais pourquoi n'avoir pas initié une action en justice contre eux par exemple puisqu'ils font partie des organes où ils allaient superviser par les Nations Unies mais pourquoi ne pas recourir à New York initier une action en justice très bien je reste toujours c'est qui démontre à suffisance que et d'ailleurs lui-même l'a dit à l'obibou pour dire que je ne lui concède que M23 recrété par Kabila je lui concède que M23 complicité n'a Kabila ok l'opinion retiendrait qu'il a fait un aveu c'est courageux de sa part de quoi pour dire que Kabila est complice il l'a dit vous allez vous rendre compte que même en revenant sur cette émission ici vous allez vous en rendre compte je voudrais revenir maintenant sur cette affaire s'il vous plaît seulement lui quand même une minute pour Yves Bouya aujourd'hui, tout cela qu'il y a une émission après Bino justement, vidéo en est circulée, une école Israël a se sentir bien thé une émission qui est une école Israël a confirmé qu'il y a justement, on a supposé qu'une école Israël a se sentir bien thé alors aujourd'hui, il se retrouve à Maca là, brutalement enlevé alors, il y a une école Israël il y a une école Israël réactionnée à ce moment-là il y a une école enlevé de Yves Bouya une minute réactionnée à Yves Bouya d'ailleurs, je pense que on a un peu il y a un peu comment dire il y a un peu il y a un peu souhaité c'est-à-dire que c'est un père de famille ok il y a un père de famille pourquoi ? mais c'est-à-dire que je vais mettre un bémol tant que le moment comme l'enlèvement c'est dû n'importe quoi ok aussi pour nous il a été appréhendé par des agents bien identifiés parce que le premier tweet que j'ai vu il a écrit Twitter Twitter il y a Peter il dit il a été enlevé par les agents de renseignement la question ne se pose pas que ce soit Gramic les grands que ce soit Peter ainsi de suite tout ça pour ceux qui ne sont pas enlevé tout ce qui suppose qu'on ne sait pas identifier qui ont mis la main dessus mais du moment où tu n'as pas tout bien identifié que j'ai un renseignement ok c'est qu'il voudrait tout simplement dire qu'il n'avait jamais été enlevé ok deuxièmement nous apprenons qu'il est au parquet ce qui soutient encore que Thèse Nabi Nour il n'y a que dans l'éveillé et Zali fausse pourquoi parce qu'on sait où situer les gens qui l'ont enlevé troisième élément aujourd'hui il est au CPRK ce qui voudrait dire qu'il y a un dossier qui a été ouvert ok j'en viens maintenant au fond de la matière parce que j'ai suivi aussi j'ai aussi suivi cette vidéo là et ça qu'on m'a dit nous n'avons pas m'a dit oh aïmétaki a supposé ainsi de suite non ce n'était pas une supposition c'était des faits précis derrière Azarakout agent Aner c'est une confirmation ce qui voudrait dire que en droit lorsque nous avons dit qu'il y a le seul toi il y a le kouta et qu'il y a l'ézé on appelle ça une imputation dommageable ce qui voudrait dire que ce qui est Israël a sépérité parce que c'est un être humain pour y paraître c'est ce que j'ai suivi et Banayi là il en a eu marre ok Hassan Liboni il est allé devant le cours des tribunaux il n'a pas tort de le faire il est dans ses droits j'ai chute pour dire ceci on me fait signer j'ai chute pour dire ceci j'ai chute pour dire ceci le mal des journalistes c'est ce que vous débordez vous en abusez là c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression la liberté d'expression n'est pas synonyme à la libertinage lorsque vous vous permettez de faire des déclarations il faut en être conséquent vous ne vous débordez pas si je ne déborde pas quand j'interviens quand j'interviens quand j'interviens quand j'interviens je me fais le porte-parole de Ngoï Moukéna je me fais le porte-parole d'Ibrahim Kabila je me fais de tous ceux qui ont dit et ils n'ont jamais été contestés ça ce n'est pas un débordement c'est rester dans la logique légale puisque si vous me venez si vous me venez si vous me venez ici et que Kabila il se sent les yeux il est libre d'aller sur le cours des tribunaux et si vous venez je prendrai ces vidéos et si on peut contredire ma vidéo est-ce que ma vidéo est-ce que Yves Bouy a dit que c'était vrai pardon et si c'est que Yves Bouy avait dit que c'était vrai on l'a dit on l'a dit on l'a dit un fait vrai comme fausse ok et aussi Toloban non non qu'on se le dise est-ce qu'il y a du mal à ce qu'un journaliste soit un agent de renseignement est-ce qu'il y a du mal à ça pourquoi ils ne le seraient pas sur d'autres issues ça se fait comme ça vous vous pensez que Sonia Rollet qui vient ici et que vous aimez la position de la France elle ne travaillerait pas pour le service de renseignement français mais de quoi on parle là on est où là les faits sont là qu'il soit un agent de renseignement ou pas du tout c'est un service d'ailleurs on en veut comme ça et d'ailleurs même les milliers des avocats on veut aussi qu'il y ait des enseignements ils doivent y être c'est comme ça que fonctionne un état des hommes normaux les journalistes qui vont sur le fond ils travaillent pour leurs états nous sommes pratiquement vers la fin merci beaucoup nous devons valoriser des valeurs pourquoi ? parce que je ne peux pas supporter accepter que la télévision puisse prêcher des anti-valeurs et que par de suite vous venez défendre ces anti-valeurs là il aurait fait son travail comme vous le faites là qui vous inquiète pourquoi vous n'êtes pas inquiété mais lorsqu'il porte atteinte à la vie d'un individu cette personne est en droit de mener une action contre Yé c'est à dire que vous vous devez respecter les limites qui vous sont reconnues et mieux encore lorsque Billo Kouane 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 Bélé démarche pour permettre pas catélo quoi merci beaucoup si vous ne faisons pas l'apologie des antivaleurs on ne peut pas vouloir d'une démocratie et suivre son contraire c'est vraiment silencieux professionnel merci beaucoup merci beaucoup monsieur maître pinda alors il bouillait à gagner à déborder bouillard au moins que pinda qu'il soit menisier des juristes ici sur le plateau par quelle science ou quel coup il ya procédé pénal ya droit au balakissa et et non imputation indommageable il faut pas qu'il n'a pas pour se dire il ya quoi appréhender tout lavala balle nattique et mission accueillie je peux pas rester sur ces années la place qu'est ce qu'on dit de la france je peux pas rester dans la grance lorsqu'il ya la grance on t'est saisie n'importe où non mais on ne se respecte pas les téléspectateurs lorsqu'on ramène des bêtises lorsqu'il ya des fois par la grande foule à 5e pour l'horsqu'il ya qu'on se dit de la grance on t'est pas n'importe où on l'a solvée à l'émission à bimbo bâtié ma beaucoup c'est à dire que l'autre c'est vrai j'ai resté toujours et puis ces avocats a préparé l'accord en justice pour éventuellement aller dans cette démarche là je voulais je voulais m'énervergique au moment où on n'est pas bon oh la la tôt il calique à la procédure la france je n'ai ni pour contrer et moutombo encore mais c'est quelque chose qui pouvait se régler entre il a été plus d'une fois israël moutombo a entrepris des démarches pour éventuellement même la un pc il a écrit le document il a été avec moi j'étais avec moi mais je vais te le montrer le document mais là je savais pas mais ça n'existe pas mais non mais là l'avenir à moutombo c'est là donc il m'a écrit parqui t'es là c'est là laisse moi travailler Non, mais moi j'appelle Moi j'appelle Il est resté sur le mur Des fois ils roulent Mais quel courage je dois prendre le téléphone Appeler les seuls d'obtenir le plateau Allo, oui S'il vous plaît S'il vous plaît Je suis en direct sur une émission ici Je voudrais avoir une précision Allo En tout cas En tout cas nous sommes désolés Nous sommes arrivés Arrivés à la fin Pratiquement Vous étiez nombreux en train de suivre cette émission Excusez-nous pour C'est ce qui s'est passé en direct Donc on saura comment organiser ça Sinon portez-vous bien Alors on va continuer On va prendre d'Israël alors S'il vous plaît On prend rapidement Israël comme nous sommes en direct Quand on écoute Israël Moutombo Quand même on doit écouter S'il vous plaît Oui oui Maitre 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 Est-ce qu'on peut désannoncer On peut désannoncer rapidement Alors on va se revoir la semaine prochaine Avec le même plaisir En tout cas Sinon portez-vous bien Bonsoir chez vous La perfection dans la simplicité Perfect TV La perfection dans la simplicité